... Et alors, il y a des dessins aussi dedans ? Oui. Donc si j'ai bien compris, c'était tes premiers amours, le dessin ? Oui, j'ai toujours adoré la bande dessinée notamment. Depuis tout gamin, j'écrivais des bandes dessinées, je dessinais. Mes parents étaient convaincus que j'allais devenir dessinateur de BD. Et puis voilà, la vie en a décidé autrement. Ça prend beaucoup de temps de dessiner, donc je n'ai jamais pu vraiment me remettre dedans. Et là encore, la maison d'édition, quand j'ai commencé à travailler sur le livre, au bout d'une dizaine d'histoires écrites à peu près, je les ai appelées, je leur ai dit, mais vous savez, je dis que ce livre-là, il fonctionnerait bien avec des illustrations. Et là, ils me disent, ah ben oui, tu connais quelqu'un à qui ? Je dis, écoute, moi j'aimerais bien les faire parce que je dessine, les gens ne le savent pas. J'aimerais bien essayer. On était parti sur l'idée d'en illustrer entre 5 et 10. Et comme je me suis beaucoup amusé en faisant les dessins, je les ai rappelés en leur disant, écoute, si jamais je fais tous les dessins, j'illustre les 30 histoires, ça vous dit ? Et ils ont dit, ok. Mais ils ont demandé à voir les dessins d'abord, voir si ça leur convenait, s'ils pensaient que ça méritait d'être publié. Mais j'avoue que je suis un peu... J'ai le trac par rapport à ça. Ah ouais ? Ouais, parce que mes histoires de l'écriture, moi j'écris tout le temps. C'est-à-dire que quand je fais des émissions de télé, les reportages, les rubriques que je fais, les interviews que je prépare, j'écris tout ça, je suis en travail d'écriture en permanence, les gens ne se rendent pas compte, mais à la radio ou à la télévision, on écrit beaucoup du compte pour... Alors, ce n'est pas toujours les gens qui... Ce n'est pas toujours le présentateur qui écrit ce qu'ils disent, mais en l'occurrence, moi, oui. J'ai une formation de journaliste, je suis journaliste aussi toujours sur 50 Minutes Insight, même si c'est dans le domaine du divertissement. Mais du coup, l'écriture a une part importante. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on regarde les émissions, on pense que c'est improvisé, etc. Exactement, oui. Mais les choses sont préparées, écrites. Et puis même quand on monte un reportage, mais les 50 Minutes Insight, c'est moi qui m'occupe du montage, avec un monteur évidemment, mais qui m'occupe du montage. Et le montage, c'est de l'écriture aussi. C'est vrai. Ce n'est pas autant une écriture, mais bref. Donc, écrire, ça ne me faisait pas peur. Je l'avais déjà fait. Les dessins, ça me fout le trac parce que… Parce que c'est quelque chose que tu avais arrêté en fait ? Oui, je le continuais toujours à dessiner. Je le faisais sur les coins de table, au musée. Beaucoup de mes amis, pour des anniversaires, ont pu avoir des dessins, je l'aurais fait. Je dessinais, je dessine tout le temps en fait. Mais pas de manière aussi sérieuse, en faisant vraiment un brouillon, en essayant de faire un joli dessin, en le recommençant dix fois. Il y a certains dessins pour lesquels j'ai galéré. Quand j'ai voulu dessiner Raymond Domenech, je n'y arrivais pas. Et puis, à un moment, j'ai trouvé la tronche. Et là, j'étais content. Et j'ai dit « Ah voilà ! » Mais je crois que je serais incapable de le refaire. Oui. Et puis, tu te sentais, je pense, obligé de faire des dessins pour toutes les histoires. Si tu n'y arrivais pas pour un, tu te disais « Il faut absolument que j'y arrive. » Exactement. Une fois que j'ai décidé de faire des dessins pour toutes les histoires, il fallait que les dessins soient tous de bonne qualité. Donc oui, ça a été parfois un peu compliqué. Lambert Wilson, j'ai galéré pour le faire. Là, je suis assez satisfait du rendu. Après, il y en a d'autres où je me dis « Tiens, j'aurais dû faire un peu autrement. » Mais je me suis beaucoup amusé. Ça m'a donné envie d'y revenir davantage. Mais c'est très chronophage, le dessin. Alors, j'allais te poser une question. Est-ce que tu as déjà pensé, par exemple, à… Est-ce que ça aurait pu être une BD, par exemple ? Oui, ça aurait pu être une BD. J'y ai pensé. Mais c'est… C'est peut-être un autre travail aussi. J'ai énormément de respect pour la… Je suis un fan absolu de bande dessinée. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font de la BD. J'ai une collection de BD. J'en ai 2000 chez moi. Et je ne me sens pas encore la capacité de… Parce qu'il y a un travail de mise en image, de pagination, de cases, etc. C'est un vrai travail pictural aussi. Enfin, c'est complexe. Je ne pense pas en avoir les épaules et être prêt. Mais j'aimerais pouvoir un jour avoir le temps de développer une bande dessinée. Et pourquoi pas une chronique dans un… Et pourquoi pas une chronique ? Ça m'a fait penser au dessin de Charlie Hebdo un petit peu. Mais oui, j'étais un fan de Charlie. Moi, là, mon gocule vient de mourir. J'étais fan de Fluide Glacial aussi. J'étais abonné à Fluide Glacial, j'étais fan de Edica aussi, des dessinateurs de Fluide, de Charlie aussi, bien sûr. C'est pour ça que j'ai tenu à raconter une histoire sur Wolinsky, par exemple. Et que j'ai osé, entre guillemets, me mettre dans la peau de Wolinsky. Puisque je parle à sa place, vu du paradis dont il doit être persuadé qu'il n'existe pas. Mais ça, c'est pas grave, ça, c'est on va dire que c'est… Mais en tout cas, il est peut-être là quelque part, le paradis n'existant sûrement pas, en tout cas, pour lui. Mais il est peut-être là quelque part à regarder ce qui se passe. Et je pense que si Wolinsky avait vu l'énorme faute sur la plaque commémorative, sur son nom de famille, il aurait… je pense que ça les aurait fait marrer chez Charlie. Donc du coup, j'ai voulu raconter cette histoire-là. J'ai essayé en tout cas d'y mettre beaucoup de tendresse. Moi, je vois ça vraiment comme un hommage. Après, je dois envoyer le livre. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Je dois envoyer le livre à Maryse Wolinsky. J'espère qu'elle sera touchée parce que je veux être en tout cas un hommage parce que ça fait partie de ces gens qui m'ont donné envie, que ce soit Cabu, Wolinsky, etc. Ça fait partie des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier aussi, de m'exprimer. Alors, je me suis davantage exprimé par la parole que par la plume ou par le stylo. Mais ça fait partie aussi des gens qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont accompagné quand j'étais gamin. Est-ce que, justement, tu penses à un volume 2, déjà ? J'imagine que... En tout cas, il y aurait la matière. Là, je ne cours pas après l'écriture de livres. Si j'en ai envie, que je me sens prêt, que la maison d'édition est intéressée, etc. Pour l'instant, je m'occupe de ce bébé-là, déjà, que j'ai terminé en fin d'été. Après, le temps que les choses soient imprimées, etc. Ça se met en place et maintenant, je m'occupe de le promouvoir. Je fais pas mal de dédicaces dans toute la France. En tout cas, ça me touche beaucoup, les retours que je peux avoir de lecteurs, de gens qui m'envoient des messages et qui me disent « Ah oui, on est mort de rire ». Ça m'a fait marrer parce qu'il y a pas mal de gens qui ne lisent pas beaucoup, qui me regardent à la télé, par exemple, qui n'ont pas eu tellement l'occasion de lire des bouquins et qui les ont achetés. et qui m'ont dit « Ah, mais j'ai pas trop l'habitude de lire, mais ça m'a vraiment fait rire, etc. » Et « L'air de rien », c'est pas un livre « si facile » que ça parce que j'essaye toujours de changer de niveau de lecture, de style, en fonction de la personne qui est censée s'exprimer. Du coup, je suis heureux, si jamais ça peut permettre à quelques personnes de lire. Et puis, on peut tous s'identifier. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est un super atout, ça, pour le livre. Non, et puis je pense que c'est vraiment un truc, un bouquin qu'on peut picorer, qui peut amuser. En tout cas, merci Christophe d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. C'est l'éloge de Lalousse, donc c'est en librairie en ce moment. Exactement, chez Larousse. Merci beaucoup. À bientôt.